Inspirer et inspirer Inspirer L'adjectif « inspirer » est le féminin singulier de « inspirer ». Il est utilisé pour décrire une personne qui est stimulée ou influencée par quelque chose ou quelqu'un, ce qui lui donne des idées ou de la créativité. Exemple Marie est une écrivaine inspirée par la nature. Elle puise son inspiration dans les paysages et les animaux pour créer des histoires captivantes. Le peintre a réalisé une série de tableaux inspirés par la musique. Chaque note et chaque rythme ont été transformés en couleurs et en formes sur la toile. Inspirer L'adjectif « inspirer » est le masculin pluriel de « inspirer ». Il est utilisé pour décrire un groupe de personnes qui sont stimulées ou influencées par quelque chose ou quelqu'un, ce qui leur donne des idées ou de la créativité. Exemple Les élèves étaient inspirés par la conférence sur l'entrepreneuriat. Ils sont rentrés chez eux avec de nouvelles idées pour créer leur propre entreprise. Les artistes ont présenté une exposition d'œuvres inspirées par la culture africaine. Chaque artiste a apporté sa propre vision et son interprétation de cette culture riche. Différence La différence entre « inspirer » et « inspirer » réside dans le genre et le nombre. « Inspirer » est utilisé pour décrire une femme de manière individuelle, tandis que « inspirer » est utilisé pour décrire un groupe d'hommes ou un groupe mixte. Les deux mots partagent la même racine et ont la même signification, ils diffèrent seulement dans leur forme grammaticale. En résumé, « inspirer » et « inspirer » décrivent des personnes qui sont stimulées ou influencées par quelque chose ou quelqu'un. La seule différence est que « inspirer » est utilisé pour une femme seule, tandis que « inspirer » est utilisé pour un groupe d'hommes ou un groupe mixte.